Les officiels, le chef état-major général des armées est là, présent, d'autres services, les institutions du pays, notamment l'ancien premier ministre Augustin Matatatouniou. Et c'est une image saisissante. Personnellement, je les ai vus échanger avec le nouveau premier ministre, Sylvestre Ilouka. Je me suis dit, la circonstance semble être assembleur en même temps. Assemble presque toutes les tendances, assemble les grandes figures de la politique de notre pays. Et sur place, je ne suis pas seul. Je vous ai dit tout à l'heure que la RTNC a été mobilisée pour vous faire vivre cet événement en détail, pour vous montrer la dimension des sécrétés Etienne Tisekedi Ouamouloumba, les sphinxes délimités. Maminella est à mes côtés. Nous allons interroger les officiels sur place, ceux-là qui ont connu l'homme, ceux-là qui ont connu la qualité de Etienne Tisekedi Ouamouloumba. Sans plus tarder, je me dirige vers Mgr Gérard Mouloumba. Nous sommes en direct sur la télévision nationale. C'est une question simple. Nous prenons à chaud Mgr Gérard Mouloumba. Vous êtes chef de la maison civile du chef de l'État et frère biologique d'Etienne Tisekedi. Cette grande figure de la politique, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la dimension de la personne qui rassemble aujourd'hui tout un peuple ? Oui, je pense que Tisekedi a été une personnalité exceptionnelle. Il a amené une vie à sa manière basée sur des convictions très fortes, sur des idéaux autour de la démocratie, de l'état des droits, de la non-violence et tout cela, avec conviction et avec constance. Et en faisant cela, il a voulu exprimer l'amour dont il aimait son peuple. C'est son patriotisme qu'il faut voir là-dedans. Et c'est pour cela que ce peuple lui reconnaît cela. C'est ainsi que vous le voyez. Après plus de deux ans de sa mort, vous voyez comment les rues sont remplies du monde. C'est cela. C'est une dimension incroyable deux ans après les décennies. Oui, justement, ce phénomène est quand même très rare. C'est sa communion profonde avec son peuple qui exprime cela. Merci beaucoup, Mgr Gérard Moulumba. Sans plus tarder, on se déplace pour prendre d'autres témoignages. Nous sommes sur place. Comme je vous ai dit, nous sommes au salon VIP de l'aéroport international d'Angili, où se trouvent les personnalités venues assister à l'arrivée de la décu immortelle d'Étienne Tichékéti ou à Moulumba. Un monde impressionnant dehors, à l'aéroport international d'Angili. Mais à l'intérieur également, c'est toutes les institutions du pays qui se donnent rendez-vous pour rendre hommage au sphèque délimité. Et sans plus tarder, nous avons l'honorable Henriette Wamo, honorable Tonkou. C'est comme si on l'a dit qu'on n'est pas de faire un mot qu'il n'est pas, à nous, à nous faire un mot pour rendre hommage à Félix Tichékéti. Et puis ça, il s'est passé. Imaginez qu'on n'est pas un mot qu'il n'est pas. Parce qu'on n'est pas du politique avant, il y a le même combat. Constance Wanoia, Étienne Tichékéti. Oui, c'est vrai. Tonamukatik Tongo, parce qu'ils ont un événement, ils n'ont pas d'être. Ça fait deux ans qu'à Bissau et donc les équipes sont présentes, mais il ne fallait pas tout manquer. Il y a quatre aéroports pour la Bissau. Papa est le leader et lui a eu des pêches. Il y a un leader qui a eu des pêches, donc papa est le Bissau. Et papa est le modèle. Il y a un modèle qui a eu des pêches, et il y a un modèle qui a eu des pêches. Nous avons toujours été inspirés à notre modèle. Papa est le Bissau. Il y a un modèle qui a eu des valeurs pour combattre la corruption. Il y a un modèle de célébrissement de l'état de Prova member. Je pense que c'est un modèle qui a eu desetus, de l'époque est un modèle d'état de Prova. Moi y a deux structures, il y a des choses qui ont explosé. Il y a un monde fou dehors, et Kinshasa c'est mobilisé. On aurait appris que le corps allait arriver à 8 heures, et déjà 6 heures, 5 heures, il y avait déjà du monde. Jusqu'à 7 heures, ils sont toujours là, restés, scotiers, en attente, pas passionnés. Parce que les gens sont contents, on sent que l'héritage est resté. Oui, c'est vrai, c'est normal, parce qu'on a commis depuis 11 heures. C'est arrivé ici, parce qu'on a 19h30, mais on a bougé, on a revendé, on a dit à 10h, 20h, 21h, pour les battre. Donc, courage, on a dit, on a besoin de même courage, peut-être même petit ton. Donc, on a dit déjà que, on a déjà eu preuve de feu, pour l'adresse, on a dit, on a dit, on a besoin de nous, 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 on a besoin de nous. Merci beaucoup, honorable. Nous allons continuer notre ronde. Nous nous rendons maintenant auprès de l'honorable François Mouamba Tichimbi. Il a également connu l'homme. Il a, comme Mathieu, à ses côtés, c'est parmi les fidèles d'Étienne Tichimbi à Mouamba, mais aussi quatre élus d'EPS. Honorable François Mouamba, une dimension pareille. Vous voyez le monde qu'il y a dehors. Quelle image devons-t-on garder l'homme? Étienne Tichimbi ? Bon, d'abord, en tant que membre de la famille, l'émotion est grande. Ça fait deux ans qu'on attendait ce moment. Dès lors que le bon Dieu a bien voulu les rappeler à lui, nous sommes sûrs qu'il y a trouvé sa place là-haut. Mais nous devions faire notre part pour la mise en terre. Que retenir du docteur Étienne Tichimbi ? Il nous a tout appris. J'ai commencé ma carrière politique avec lui en 1983, lorsqu'il nous est demandé à l'époque d'ouvrir une représentation de l'UDPS à Paris en France. Que retenir de cet homme qui a la moitié de sa vie, a été consacré à la nation congolaise et le référentiel, quelles que soient les opinions qui sont développées aujourd'hui et même les appartenances politiques, vous trouverez des gens qui sont passés par l'école de Tichimbi dans tous les camps. En tous les camps. C'est donc un homme aux dimensions immenses que nous allons mettre en terre et que c'est le terre de ses ancêtres du sol. Et cette lecture par rapport à cette Marie-Humaine qui s'est mobilisée depuis le matin et des réports en réports, on a parlé de 8 heures, à un moment donné 16 heures, maintenant c'est 19h45, mais ils sont toujours là. Oui, c'est à l'image de l'homme, de ce qu'il a été, de la vie qu'il a menée. Il a toujours été l'homme du peuple. Il a toujours été proche du peuple. Il a toujours vécu au milieu de ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire les gagnputis et les gens qui ont besoin effectivement, aujourd'hui avec Félix Tussékeli, c'est bien cela le défi. Il faut que cette jeunesse soit formée, que cette jeunesse trouve des emplois et que ce pays qui est le leur et que Dieu a béni d'autant d'atouts au plan naturel, que ce pays, enfin, puisse devenir la mère nourricière du Congolais, de ce petit peuple qui aime tant et qui, c'est normal, tient à rendre un dernier hommage à ces grands hommes. Merci beaucoup, honorables. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en direct à l'aéroport international d'Ingili et précisément les salons vieilles plies où nous faisons la ronde de témoignages. Les gens témoignent sur ce qu'a été l'ancien Premier ministre Étienne Tissékeli. Et là, nous allons prendre un Congolais qui a vécu plus à l'extérieur du pays une valeur dans le monde sportif. Il s'agit de Dikembe Mutombo, qui a également connu les sciences délimités. Il va nous parler un peu de ce qu'a été Étienne Tissékeli et ce qu'il a représenté pour lui dans sa carrière de sportif également. Vous étiez à l'extérieur du pays. Étienne Tissékeli, c'est une icône de la politique. Qu'est-ce qu'il a représenté pour Dikembe Mutombo ? Pour moi, les Papatis Tissékeli, c'est quand même pas mal. Je me souviens ici à Kim-Saint-Jean Gandhi, ici dans la capitale, avant que je puisse aller aux États-Unis, faire mes études. Tout ce qu'on a connu comme un grand citoyen, un homme fort qui s'est bâti pour ce peuple, c'était Papatis Tissékeli. Et même quand on était à l'étranger, à l'université, à Georgetown, on parlait de la démocratie, on parlait de la conférence nationale, tout ce qu'on regardait de distance, c'était Papatis Tissékeli. Et quand j'étais ici des passages, je ne m'attendais pas que le corps arrivait cette semaine. Et quand j'ai appris que le corps arrivait, M. le Président m'a demandé que je sois là. Ça sera très bien. J'allais même quitter aujourd'hui, mais j'ai tout changé en France pour rester jusqu'à... Pour vivre ces moments historiques. Oui, oui, pourquoi pas rater. Comme le Président Obama m'avait toujours dit, saisir le moment d'opportunité, ça c'est... On ne sait pas, des moments pareils n'arriveront qu'à, ça c'est dans l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, Tikemé, Moutombo Tikemé. Il y a Biambamari, c'est... Oui, 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 c'est pour dire qu'il y a des Congolais, des Nations qui se battent également pour investir ici chez nous dans le pays, notamment Moutombo Tikemé fait partie de ces Congolais. Mais je tiens à souligner également que nous sommes à l'intérieur même du salon V.I.P. de l'aéroport international d'Ingélie. Là, c'est des officiels qui arrivent avant l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekédi-Tilopo. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est arrivé, Jean-Marc Kabound. Et une image, je vais vous parler des anciens premiers ministres. Et voilà, ils sont là à mes côtés. Nous commençons par le patriarche Tsingha Ouzhou, ancien premier ministre, qui connaît très bien l'homme, qui a participé au combat d'Étienne Tshisekédi. Que gardez-vous en guise de souvenir, d'héritage, de témoignage de cette grande figure de la politique de notre pays ? Je crois que Tshisekédi, moi je l'appelle toujours Tshisekédi, jamais Tshisekédi. Nous sommes des collègues d'études à l'Université l'Ouvenien. Et en 64, lorsqu'il y a eu le Parlement, le temps de tomber, nous étions pratiquement les deux seuls juristes au Parc. Parce qu'à ce moment-là, le pays ne comptait pas plus d'un point universitaire. Donc c'est un monsieur que j'ai connu à l'Ouvenien. Et en politique, maintenant, déjà toujours ça. Et lorsque le président Mouboudoua a fait son coup d'État en 65, eh bien, nous sommes après, il nous a appelés tous les deux au gouvernement. Il était ministre de l'Intérieur, moi, vice-président, vice-ministre de l'Intérieur. Alors on s'est interchangé. Ou bien lui va à la justice, moi je reste à l'Intérieur. Ou bien moi, je vais à la justice. C'est comme ça. Donc c'est un monsieur que je connais. Un homme de volonté. Il sait ce qu'il veut. Et j'ai vécu avec lui, mais ça n'a pas toujours été passé. Parfois, et c'est pas un monsieur que vous pouvez manipuler facilement. Donc pour moi, Étienne, si je suis là, c'est un devoir. C'est un devoir. Parce que toute ma carrière politique, je l'ai passée avec lui. Et maintenant, au moment où arrive sa découille, je ne pouvais pas ne pas être là. Et comme je l'avais dit, moi, je suis trop peu apprisé dix secrétistes. Et bon, pas qu'on avait sans les autres. Mais non, c'est que je connais. Nous avons étudié ensemble. Nous avons démarré la vie politique ensemble. Et nous avons cheminé. Et voilà. C'était un grand monsieur. J'ai tenu à être là à l'aéroport pour accueillir sa découille. C'est l'élément politique qui s'est donné rendez-vous. Mani, il est là. Il y a une question à l'ingala pour... Non. Je crois que je suis un premier commissaire d'état. Je crois que je suis un premier commissaire d'état. Je suis un premier commissaire. 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 Tant que... Je crois que... Je crois que... C'est un signe de reconnaissance. C'est un homme qui n'a pas peur. Quand il tient son idée, il a des fois jusqu'au bout. Tant que la personne qui a exilé, il ne connaît pas la mission à Maïm Dombé. Je suis un premier commissaire. Et je crois que j'ai eu de la réaction avec mon ami et mon ami. Et puis moi, j'ai eu des fois la population reconnaît ces dirigeants qui sont vrais dirigeants. Ils ont fait leurs prévues. Ils ont dit parmi toi. Il faut que tu ailles rendre hommage. Pas parce qu'ils appellent Écoute, mais c'est un symbole. Nous allons continuer notre ronde. Je tiens à rappeler à l'opinion, nous avons un ancien premier ministre, un autre ancien premier ministre, Augustin Matatapogno. C'est lui-là même qui a immortalisé Étienne Tisekedi, c'est dans le jardin des premiers. Nous avons le buste d'Étienne Tisekedi, une idée sur la carité de cette personne dont vous avez immortalisé durant votre passage. Et vous êtes le seul à avoir fait à la primaire. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'Étienne Tisekedi, ou à Moulomba, est un homme d'exception, est un homme de valeur et de réputation non seulement nationale, continentale, mais internationale. Parce que le combat qu'il a mené pour pouvoir obtenir l'avènement de la démocratie était un combat non seulement risqué, mais un combat pour la majorité. Même s'il n'a pas pu, de sang vivant, accéder au pouvoir, mais on peut dire que l'héritage, l'héritage qu'il a laissé, était un héritage national, voire international. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que nous avons, nous, quand nous sommes arrivés à la prémature, nous avons pensé qu'il était tout à fait utile, même de devoir national, de pouvoir immortaliser le symbole de cet homme. Et il faut le noter, on l'a fait, des sons vivants. Il était encore vivant. Nous avons pu... Ou à titre posthume. Ce n'était pas à titre posthume, mais c'était vraiment à titre tout à fait, comment on dit, réel. On a érigé le buste d'Étienne Tisekedi à Moulomba, comme on l'a fait pour les autres premiers ministres. On a planté un arbre, un arbre, comme on l'appelle, un arbre centenaire, c'est-à-dire, c'est un arbre qui ne pourra jamais, jamais tomber. C'est un arbre qui est resté, qui va rester éternellement, un arbre centenaire. Et cet arbre porte le nom d'Étienne Tisekedi à Moulomba. On ne s'est pas arrêté là-bas, on a baptisé tout un bâtiment qui porte son nom et sa photo dans l'enclos de la Prémature. Tout comme dans la salle de réception, à l'entrée de la Prémature, vous trouverez la photo d'Étienne Tisekedi dans la grande salle de réception. Mais vous savez, l'homme était tellement exceptionnel que nous avons encore, dans la fameuse salle dénommée salle de Troïka stratégique, Nous avons encore mis sa photo, à côté de celle de Patrice Emery Lumumba, à côté de celle de Léon Dondo, étant des hommes qui, pour la Prémature, ont quand même marqué d'empreintes tout à fait remarquables leur passage à la Prémature. N'oubliez pas que Tisekedi à Moulomba a été celui qui aura réalisé les records en termes de mandats. Il a fait quatre mandats comme Premier ministre et personne d'autre n'a réalisé. Je ne dis pas en termes de longueur, mais en termes de répétition. Il a fait quatre mandats et souvent, quand j'ai recevé les enfants des écoliers dans le jardin des premiers chaque vendredi, je prenais le soin, par exemple, de les renseigner quel est le premier ministre qui aura réalisé le mandat le plus court. Et ça, c'était Tisekedi à Moulomba. Mais je leur ai renseigné aussi quel est le premier ministre qui a été nommé le plus contre-ministre. Je leur disais que c'est aussi Tisekedi à Moulomba, qui est l'homme qui a combattu pour la démocratie de manière tout à fait vigoureuse, à l'époque notamment du président, du fait président Mouboutou. Je leur disais aussi que c'était Tisekedi à Moulomba. Donc, c'est quand même un homme emblématique, il faut le reconnaître. C'est un homme emblématique et il est immortalisé à la hauteur de son combat, dans le jardin des premiers, dans le bâtiment de la primature. Et il était de mon devoir, pour le respect des mémoires, de participer personnellement à l'accueil de ce corps valeureux, de cet homme emblématique. Un moment inédit pour nos téléspectateurs. Nous aimerions bien avoir le même réponse, mais cette fois-ci en langue, pour une compréhension beaucoup plus large de la population combolaise. Mamilella, vous avez la parole. M'excellence, M'attendu au boton di, Osalie Nisselomoukondi, Mokwaya Bayi, la pesa ki l'okouna, Chiske Dwa Mounomba, Olie Kwasayana na bom mohi, Nemusara Monen gie, salami na prénature, Kekona ye, Ndara Kouza na kombo na ye, Otoni na eto ye balelo. O saladaki ango ka pope sa toulou, le Zana mouali kangosaraki, Merci à vous. 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 Merci. Merci à vous. 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il n'y a pas de ménage, il n'y a pas de ménage, il n'y a pas d'un plan. ... 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